Hey, hey, hey ! Salut mes petits culs et bienvenue pour ce nouvel épisode du rêve de gloire d'Ibrahim. Ibrahim, il a déjà touché la gloire, il est à goûter, il est glorieux Ibrahim, Ibrahim a 4 étoiles. Oh ! C'est une véritable célébrité, il est littéralement une étoile brillante. Attention, on déconne plus. Alors, et là, notre agence nous envoie Ibrahim, vous représentez l'apogée du talent humain dans la compétence consistant à faire semblant d'être quelqu'un d'autre. J'adore ! A la compétence, bien sûr, d'être acteur. Apparemment, c'est le mieux qu'un humain puisse faire. Waouh ! Néanmoins, au vu de l'accumulation régulière de données et de Simflues que vous nous procurez, nous considérons qu'investir en vous est rentable. Cette relation continuera donc pour le moment. Si je vois un mot de mon studio, Ibrahim, votre performance a été époustouflante. Félicitations ! Ouais, on sait, on sait ! Et donc, le beau Ibrahim, ah, si tu veux, tu peux jeter. Regardez, il a des petites étoiles qui s'échappent de son corps svelte et musclé, il est parfait. Et j'allais un peu relooker le petit pour qu'il soit un peu à la hauteur de sa réputation. Nous avons quand même pas mal de thunasses de côté. Ibrahim et McBee dans 9 jours, sauf que j'ai pas forcément envie qu'il vieillisse. Ce serait bien dans le sens où on voit avec une vie de Sims, si on peut grandir, enfin vieillir, compagnie, là. Ah, je me souviens plus, ah non. C'est un moment donné de vie et j'ai retrouvé la parole. Ok, mais j'ai quand même envie de le garder un peu plus longtemps. Il me plaît bien, c'est petit, j'aime bien sa vie, j'aime bien son histoire. Et j'ai l'impression qu'à vous aussi. Et donc, je vais essayer de le garder le plus longtemps possible. On a 2860. Est-ce que... Potion de jeunesse, 1500. Oh oui ! On va l'acheter. Je pensais que j'aurais pas assez. Donc on va l'acheter. Et quand il sera proche de la vieillesse, il boira sa petite popo. Sa petite potion de jeunesse. La voici, la voilà. Bon, on a le temps pour l'instant. Nous avons 4 auditions disponibles. Médicaments précliniques. Publicie des moussalés. Capitaine Sigma. Et... Thé et Trahison. Oh, c'est pas mal celle-là. Niveau 7 de la compétence charisme. Niveau 7 de la compétence fitness. Ah, je sais plus. On avait travaillé là-dessus. Est-ce que c'est la mieux payée ? Bon, on va faire celle-là. Et puis, on fera niveau 7 en compétence charisme. Je pense qu'on doit pas y être loin. On est à 8. Ouais, on a même pas besoin de bosser. C'est à mercredi 19h pour l'audition. Donc là, on a grave le temps de se faire plaisir. Oh, mais regardez qui nous accueille. C'est nos petits enfants. C'est nos petits bébés d'amour. Est-ce que c'est pas trop nion, tout ça ? Ces petits choux. Ces petits choux d'argile que je dis nawak. Notre petit Sébastien. Et notre petite Juliette. Nos jumeaux d'amour. Alors, c'est pas innocent que je le fasse venir à la maison de Lota Octavia. Parce qu'on va tout simplement emmeler les enfants avec nous. Ouais, on est comme ça. Maintenant, elle a sa vie de famille et tout ça. Il sait passer ce qu'il s'est passé. Sauf que ces petits petits bouts de choux. Ibrahim, il se bat. Il veut les avoir pour lui tout seul. Il veut vivre avec ses enfants. Et donc, tu vas tout de suite demander à Octavia de vivre ensemble. Puisque elle, elle restera où elle est. Avec son superbe mari moche. Oh non, comment tu marches ? T'es sérieux ? Ah, les deux, ils marchent pareil. C'est la démarche spéciale mâle. De Star Véritable. Oh là là, tu devrais pas. Je vais pas demander de lui faire un bisou. Et voilà, on va emménager ensemble. Et ça, c'est cool. On va récupérer nos enfants. Oh là, la petite Juliette. Et le petit Sébastien vont vivre avec Ibrahim. C'est cool. Mais lol, ces petits bouts de choux. Viens, viens Ibrahim. Rentre chez toi. Ils sont rentrés dans la garderie. Ouais. Regardez-moi ces petits cœurs. Oh, c'est trop chou. Bon, évidemment, maintenant qu'ils sont là, dans la maison. Oh, ils veulent pas. Ah oui, je l'ai sélectionné, elle, d'accord. Bonjour, je m'appelle Mizuki. Je suis la nounou. Enchantée. C'est cool. Mais on va s'occuper aussi de nos enfants. Et on va surtout, évidemment, leur construire une chambre. Puisqu'ils n'en ont pas, comme vous pouvez le constater. Ah bah oui, elle est là, la nounou. Oui, comme ça, s'occupera bien de nos bébés. Oh, c'est trop kiki. Voilà, j'ai fait la petite maison. La petite maison. La petite chambre des petits enfants. Enfin, voilà, la chambre de nos enfants jumeaux, bien sûr. Et j'ai rajouté une petite salle d'eau, toilette, baignoire, douche, pour qu'on puisse, voilà, s'il y a besoin de les laver, tout ça. Et la nounou est là. Tranquilou bilou, meuf, elle se lit un petit bouquin. Par contre, notre budget, il en a pris un coup. Mais bon, c'est pas grave, tu peux aller ici, et toi aussi, et toi aussi. Et donc voilà à quoi ressemble le petit bout de chou de Sébastien. Il a bien irrité des couleurs des yeux de sa maman, alors que cette petite beauté de Juliette a récupéré, on sait pas en fait. C'est un mélange des deux parents, puisqu'elle a pas les yeux verts. Par contre, je vais juste les renommer. Tu vois, tu vas t'appeler Julia. Je trouve ça plus joli. Et surtout pas Moon. Non mais, ou alors... Voilà, un nom composé. Et Sébastien, j'aime pas non plus, donc... Je vais réfléchir. En tout cas, je vais les relooker un petit peu. Bon, finalement, j'ai appelé le petit Sébastien Stéphane Sadie Moon, avec une nouvelle petite coupe de cheveux. Et j'ai rechangé le nom, je vais l'appeler Jenna, plutôt que Julia ou Juliette. Voilà, pour le relooking des petits, elle est vraiment trop kiki avec cette petite coiffure-là. Je ne l'avais jamais utilisée. Ça lui va trop bien. Oui, regardez-moi ces petits bébés d'amour, qui mangent tout doucement, tout bien comme il faut. Ils sont trop kiki. Tiens, tu vas... Ah, qu'est-ce qu'elle est moche ? C'est Britney Spears, c'est ça. Tu discutes un peu, histoire de monter ta notoriété, là. Et puis, en plus, voilà, tu vas commencer à avoir des fans qui vont débarquer. Ah, tu lui signes un autographe, tranquille, là, c'est sympa pour elle. Merci. Ah, bah là, elle lui demande un selfie et ça fait du coup... Se faire, ça demande un selfie, ça fait son aspiration, ça fonctionne. Ouais, mais fais pas ton fan, là, on s'en fout de lui. On s'en fout de lui. Allez, un petit peu de guitare. Ça fait de mal à personne. On bosse à notoriété, toujours, encore, et forever after. Allez, on fait une petite session signature d'autographe pour tous les fans qui sont là, comme ça. Ça augmente sa notoriété. Ah oui, oh oui, oh oui. Ils sont ravis, en plus. Et ils vont nous aimer encore plus, après. Oh là là, le look ! Mais on t'a déjà signé un autographe, toi, je me souviens de ton nez. On se souvient tous de ton nez. Alors, est-ce que tu peux... Tu peux te présenter tranquillement à... Oh, t'as pas l'air d'aimer Ryan. Ryan Gosling. Fais une présentation chaleureuse et tout, c'est bon, ça ? C'est quand même une méga star, celui-là. Il est au cran au-dessus de toi, quand même. Tu es tant enthousiasmé. Non, tu commandes rien. Tu vas aller en audition, après, dans 5 minutes. Tu déconnes ou quoi ? Tu peux frimer en montrant tes muscles à Ryan. Allez, fais voir à quel point tu es clému. À quel point tu es bégé. Non, ben, trop tard. Il va partir son audition, quand même. Il aime la musique, Ryan. C'était bon à savoir. Bon, allez, tu vas aller vite. Ryan, cette démarche. Ces mecs qui ont une démarche très spéciale. Tu vas aller à ton audition et on t'attend. Audition réussie pour Ibrahim. Le thème sous-jacent de ce film est illogique. Nous ne comprenons ni les motivations, ni l'aspect divertissant. Cependant, une de vos compétences semble correspondre car vous avez obtenu le rôle. Recherche complémentaire nécessaire. Requête. Qu'est-ce que l'amour ? Oh, eh bien l'amour. Eh bien l'amour. C'est quelque chose de très subtil, de très bizarre et de très inexistant. Vous voyez, c'est... Bon. Et les petits-enfants, ils vont bien. À l'instant, ils grandissent. C'est vrai que là, du coup, ça me met un peu plus de boulot pour eux de les gérer ou pas. En tout cas, ils vont bien et c'est l'essentiel. Après, ils vont aller faire dodo les petits monstres. Oh, c'est la fête des récoltes, dis donc. Bah ouais, je ne suis pas sûre qu'on puisse le faire. On va essayer de voir ça. Et on est reparti pour une journée de tournage, ça faisait longtemps. Wouh, aujourd'hui, c'est... C'est contemporain. C'est un peu d'époque. Magnifique. J'aime beaucoup le costume. Ça, il n'y a pas à dire. Waouh, waouh, waouh. La scène est trop jolie. Punaise. C'est beaucoup trop joli, quoi. Allez, on va commencer à faire les scènes demandées. On va crier des mots interdits en risqués avec notre collègue. Je crois que c'était celle de la dernière fois qui n'est pas très bonne en jeu d'acteur. Par contre, la tenue est super jolie, quoi. Le décor est magnifique. Attention ! Action ! C'est trop sympa. Ah ouais, elle est mauvaise. Mon Ibrahim, qui est une star, joue avec cette nulle as, là. C'est chiant. Et là, on combat à l'épée, cette demoiselle. En risquée, évidemment. Ah ouais. C'est superbe ! Oh là là, j'adore ! Et là, avec cet homme au chapeau, au chapeau, un chapeau légèrement féminin, on va flirter. Oh, en fait, c'est une histoire d'hommes amoureux. Oh là là là, c'est trop beau. Yibzidouwa. Bravo, Ibrahim. Maintenant, nous allons embrasser ce jeune homme en risqué. Lui aussi, il est nul, dis donc. Ça se voit que Ibrahim, il défonce tout avec son jeu d'acteur. Alors que eux, ils sonnent faux, quoi. Oh 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 ! Nul, le mec, nul ! Aïe, aïe, aïe. Pour la dernière scène, il est crevé. J'espère que ça va fonctionner. Je l'ai mis en risqué. On va voir ce que ça donne. Vas-y, mon beau. Il ne reste plus qu'une scène à faire. Ah ouais, la tête qui fait. Yipsams, à votre bonne santé. Bon, il a réussi. Mais c'est pas au top. On est quand même en or. Donc c'est cool. Par contre, il est vanné. Et j'adore le décor. Il est juste super beau, quoi. Avec le fond comme ça et tous les pétales. C'est super beau. Ouh là ! Il y a un putain de bug ! Ah, punaise, l'arbre, il m'a fait peur. On a gagné donc 6600, 400 dollars de Simfus, pardon. Ok, ok. Et on a gagné trois petites étoiles. On est bientôt, bientôt, à la fin. Ah, c'est trop bien. Tu sais ce que tu vas faire ? Tu vas quand même faire une petite sieste. Parce que là, t'es crevé. Il est même pas 19h. Tu es vraiment dans l'impasse, mon petit Maraim. Donc, tu te reposes un peu. Nous, on va s'occuper de tes enfants. Ibrahim, vous représentez l'apogée du talent humain dans la compétence consistant à faire semblant quelqu'un d'autre. Apparemment, c'est mieux que... Oh ! Donc, c'est le même message qu'on a eu au début. Là, il y a des petits choux, là, qui s'amusent. Oula ! Allez, on fait tout à la queue-le-leu. On est des clones. Des clones déclinés en deux enfants. Oh, regardez, il est trop chou. Ah, Ibrahim, qu'est-ce qu'il fait ? Il va se piéuter 21h, oui. Qu'est-ce que vous allez faire, vous, les gosses, là ? Non, 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 vous... Voilà, vous... Bah, ils sont en pleine forme, vous me direz. Donc, ils ont dormi toute la journée. Je vous jure. Alors, en casting, nous avons... Ouh, le tournoi d'honneur. Ah, parce que c'était pas trop perdre de temps, parce que sinon, voilà, quoi. Dimanche, lundi. Ah, c'est trop bien, ça. Niveau 7, la compétence charisme. Ça, on peut le faire. Les trésors de Crimaville. La famille, la dentelle. C'est pas hyper bien payé. Complétence 7, fitness, ça, c'est des pirates. Et là, c'est un châtal. Un beau petit châtal. On va faire celui-là. Allez, on est chaud. Commence le truc à 9h. Donc, on a encore un peu de temps devant nous. Et puis, le charisme, on est bien. Donc, tu peux aller te coucher pour de bon. Ibrahim, je t'avais relevé juste pour le casting. C'est toujours bon à prendre. De bienfaisance, ok, super. C'est franchement pas terrible. Tu veux venir là. On va voir ce que ça donne. Ça va, venez, ça. Tu es toujours en fait d'être débutante. Toi, tu n'as pas décollé. Et tu peux faire un don. Allez, on va faire un don de 500 Simflouz. On va voir ce que ça fait de faire un don de 500 Simflouz. Pour l'instant, ce n'est pas grand-chose. En tout cas, ce n'est pas censé améliorer la notoriété. Donc, à voir. Tu lui donnes les sous ou t'attends la 5 glinglin, mec ? Voilà, ça y est. Ok. Et puis, lui, il a gagné en répute et tout. C'est cool, quoi. Oh, maintenant, il nous enchante avec sa jolie voix. Même Don Notario, il en est fan, regardez. Il le regarde avec amour. Oh, tu es beau, Ibrahim. Tu chantes bien, en plus. Oh, c'est la folie, là. Il y a trop de monde qui donne de l'argent et qui kiffe ce que fait Ibrahim. C'est fou. Allez. Orphan, petit don. C'est toujours sympathique. Non, tu ne vas pas discuter. Tu vas te mettre à chanter un peu. Et on va voir ce que ça donne. Pour la notoriété, bien sûr. Parce que là, on arrive quand même. On flirte avec la 5e étoile. Est-ce qu'on va y arriver dans cet épisode ? Rien n'est moins sûr. Mais bon, on peut toujours tenter. Il y a une belle voix, quand même. Ouais, ouais, ouais. Ça le fait, ça le fait. Oh, c'est l'hiver. C'est l'hiver. Eh bien, punaise. Eh bien, punaise. C'est cool. Un petit peu de téléphone pour un accro au téléphone avant de passer à son audition. Oh là là. Oh mon dieu. Oh, l'audition. Et pourtant, il vient de le faire. Ah, tu me stresses. Bon, allez, il va faire son audition. Audition réussie. Bien joué, Ibrahim. Commentaire encourageant. 28. Veuillez commencer la préparation de votre rôle. Il est essentiel que vous répétiez vos scènes afin d'éviter toute blessure lors des scènes de combat à l'épée. Une blessure réduirait votre rentabilité pour votre agence. Ah ouais. Charisme, jeu d'acteur et scène dramatique. Bah oui, mais toi, t'es stressée parce que tu te dis que t'as pas joué. Mais si, t'as joué sur ton téléphone. Arrête de stresser, Ibrahim. Non, non, non. Bon, bah on va travailler ça. Midi. Ah oui, on a 24 heures pile pour travailler tout ça. Bon, bah c'est parti, mon kiki. Bon, un petit moment complice avec son petit garçon. C'est-à-dire que papa, il est occupé avec son travail. Donc, ils n'ont pas le temps de beaucoup jouer ensemble. Mais ça se passe bien, moi. Ouh là là, les enfants, ils grandissent dans un jour. Ils vont devenir des vrais enfants. Et finis les bambins. Oh, c'est cool. On va pouvoir voir un peu plus à quoi ils ressemblent. Cette choupinette. Et puis, bah, Ibrahim, il est en bonne forme. Mais on va bientôt aller au tournage. Et voici un magnifique autoportrait. Dis-moi, mon grand, t'es sublime. Vraiment, vraiment. Et c'est reparti pour une scène. Pour une journée de tournage. Va-t-être avec la cinquième étoile à la clé. Wow ! Oh là là. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah ! Il y en a une qui meurt. C'est la productrice qui meurt. Ouais, mais on s'en fout. Moi, je veux voir Ibrahim. J'adore le costume. Et en fait, je crois qu'on joue dans... J'ai cru voir tout à l'heure. Je ne regarde pas. Ouais, on joue dans le château, en fait. Dans le paysage du château. Donc, ça va être super sympa. Bon, l'autre, elle est en train de crever. C'est génial. Ça va mettre une super ambiance sur le plateau. Génial ! Allez, c'est parti. Ici, on va jouer dans ce superbe décor. Ah là 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 là. C'est trop beau. Et on va crier des mots interdits en risqué. Voilà. Alors, elle, elle n'a pas vraiment un costume médiéval, mais on passera là-dessus. Ok. Ouais, c'est bon ! Bravo, Ibrahim. Allez, go ! On va boire un verre. En risqué. Toujours, évidemment. Lui, il n'est pas impacté par la mort de l'autre. Donc, pour l'instant, on en profite. Alors que lui, il a l'air vachement plus impacté quand même, l'autre, le blond. Allez, c'est parti pour la scène de combat à l'épée. Je sens que je vais faire quelques petites photos. Ah là là. Aïe ! Oh là là, mais je l'ai fait en risqué ! Et ça n'a pas fonctionné ! Oh non, mais merde ! La scène de baiser... Oh, le dragon ! La scène de baiser en risqué. Sur le balcon avec la neige et tout. C'est trop joli. Ah oui. Il embrasse beaucoup de mecs quand même dans ces scènes, lui. Il y a eu plus... J'ai l'impression qu'il y a eu plus de mecs que de filles. Ok, c'est bon. C'est dans la boîte. Cette fois, il va raconter une histoire. Sauf qu'il y a le mec derrière. C'est nul. Bon, bref. Mais il pleut. Ah, mais il neige même sur le paysage derrière. Je trouve ça super sympa. Les dernières scènes et pas des moindres. La mort du personnage principal. C'est Ned Stark. Ned Stark ! Ned Stark, tu es mouru. C'est bon ? C'est dans la boîte ? Quel beau décor. Ok, c'est parfait. Je fais quelques petites photos. On vous souhaite plaisir. Et on va voir si on va gagner la cinquième étoile. Je croise les doigts. Allez, niveau or, on a gagné 6456 plus trois petites étoiles de Nord-Oriété. C'est ouf. Mais on n'a pas encore la cinquième étoile. Ça fait rager. Waouh, il pleut. Bonjour, comment t'allez-vous ? Non, mais on a compris. Tu vas rentrer tout de suite chez toi. Il pleut parce qu'en fait, c'est la première fois que je vois qu'il pleut dans ce monde-là. En hiver. Donc, en gros, ce n'est pas de la neige. C'est de la pluie. Les gosses, ça ne va pas du tout. Mais toi, tu vas tout de suite te rencarder pour un nouveau casting. Donc, nous avons Mélodie de la Ville, niveau 7, charisme. Le shérif de l'Alpha du Centaure, niveau 7, comédie. Et les aventures de la mer morte, niveau 3, fitness. Et pas très bien payé. Bon, après, ceux-là, je ne les compte pas parce que c'est un peu... C'est du caca, quoi. On ne va pas aller faire ça pour 500 de Tim Flouze. C'est quand même pas grand-chose. Entre les deux, mieux payé, on a Mélodie de la Ville et la série Affaire du Centaure. Allez, on va faire une petite comédie musicale avec 7 en compétence, charisme. De toute façon, il est 1, il est à 8. Donc, voilà. Et l'audition, c'est le mardi à 19h, donc dans 24h. C'est trop mignon. Il dit lui une petite histoire à son fiston. Pour qu'il s'en torne. C'est trop chaud. Oh, papa, il a fait un beau gâteau d'anniversaire pour l'anniversaire de Sésame-Pain. C'est à quelle heure déjà que tu bosses, toi ? Commence 19h mardi. Ben, c'est cool, on va faire l'anniversaire, on va arrêter du monde maintenant. Wow, 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 wow ! Réputation extraordinaire ! La vache ! Eh ben, c'est classe ! Je vous dis tout ça pour dire que l'anniversaire des bonbins ont commencé. Allez, on danse, on danse. Vanessa, viens danser. Tous les ex. Ça devient... Voilà, on a au moins fait quelque chose. Oh non, faire le toast. Non, j'arrive pas à faire les toasts, moi. C'est chiant, les toasts. En plus, j'ai pas de... Ah oui, toi, t'es qui ? T'es le traiteur. Mais d'où tu viens, Justine ? Justine, Justine. Bon, bref, tu vas flatter tout ça. On va s'occuper des invités. Évidemment, Octavia est de la fête, puisque c'est la mère. Et j'ai invité aussi Orange. Il est gaulé, lui, il est tombé. Oh, il est venu ! Mon dieu. Euh, tu... Oui ? Tu peux inviter Ryan ? Mais alors, Ryan Gosling, qu'est-ce que tu... Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi tu as une canne avec un bouquet de mariés ? Quelle est cette tenue bizarre que tu portes ? Je ne sais quoi. Je ne sais pas. Oui, bon, vous n'avez pas vu aussi, je ne vous ai pas dit. J'ai mis la musique. J'ai agrandi l'espace ici. J'ai ajouté la table ici. Et j'ai racheté un canapé et une télé. Et j'ai un peu meublé l'entrée. Il était temps, de toute façon. Donc, comme on n'avait plus trop d'argent, la dernière fois. Voilà. Et d'ailleurs, je n'ai pas mis le gâteau ici pour que les bambins puissent grandir. Ouh là là ! Oh, la petite, elle pue sa mère. Un bain, s'il te plaît. On va demander à la nounou, quand même. Je me rends compte que la maison est un tout petit peu petite, quand même. Pour tout ce monde. Pour tous ces invités. Ibrahim a trop d'amis. Ah, Ryan a accepté de faire une photo avec nous. Ryan Ghostly. Oh non, on va la rester comme ça. Oh, c'est pas ce que je veux faire. On va enlever le flash. Et hop ! Comme ça, on pourra revendre la presse. Allez, on va aider à souffler les bougies. Pour Jenna. Pour commencer. Oh, bon anniversaire, ma petite. Et je ne suis pas sûre qu'il ait le temps. Oh mon dieu, ça va être chaud. Alors, elle a dû en faculté motrice et sociale. On va la faire faculté motrice. Et en très... On va dire qu'elle est sûre d'elle. C'est déjà une star née. Tout ça. C'est tendu, c'est tendu. Là, il reste trois minutes pour souffler son anniversaire à Stéphane. Ça marche, ça marche, ça marche, ça marche. Oui, 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 oui. Social et créativité. On va donc lui faire à lui une créativité. Et en social et créativité, on va le faire, bah... Non, un petit génie pour Stéphane. Et Ibrahim va enchaîner direct. Il n'est pas ravi. Mais ça va aller mieux et tout le monde s'en va. Répondre, pense, gagné. Joyeux anniversaire, une commode et tout ça. En fait, il va maintenant faire son audition, croiser les doigts. Ça devrait aller comme dans du beurre. Audition réussie ! En raison de votre manque de rythme et de ton approprié, les algorithmes de prévision avaient estimé vos chances de réussir... Ok, donc ça, on a déjà eu ce message-là aussi. Regardez-le-moi, là, monsieur, je me la pète. Et les enfants sont vraiment trop mignons. Ils sont très très mignons. J'ai hâte de voir quand ils vont devenir ados ce qu'ils vont être. En tout cas, c'est cool. Et je vais les relooker. Et Ryan est encore là, bizarrement. Je me demande pourquoi il est là. Pourquoi tu es là, Ryan ? Est-ce que tu attends quelque chose de nous ? On ne sait pas. Et voici les enfants relookés. T'es là. Je lui ai mis cette coupe de cheveux ici. Un peu afro. Limite un peu afro. Et cette tenue-là. Je ne vais pas vous faire toutes les tenues. Parce que ce serait trop long. Et nous avons donc Stéphane. Qui est là. Qui est très mignon. Alors lui, il ressemble trop à sa mère. C'est un truc de fou. Avec les yeux comme ça qui tombent le nez, la bouche. Bref, c'est tout lui. Alors qu'elle, elle a récupéré quand même un peu la forme des yeux. Mais le reste, ça a l'air d'être Ibrahim. Donc voilà. C'est tant mieux. Oh, Ibrahim. Est-ce que Ryan te plairait un petit peu ? Hmm. Dis donc. Mais je crois qu'il s'en va. Ah, il faudrait le retenir un peu plus longtemps. Regardez-moi là, les mâles. Les mâles. Qui se baladent avec leurs étoiles là. Qui sortent de leur corps. Regardez-moi ça. Trop drôle. On va jouer une scène d'amour avec Ryan Gosling. On va voir s'il est... Oui ? Ah bah oui, on a une paparazzi qui est là. On va voir s'il se débrouille bien en acting. Et en même temps, ça nous permet de nous entraîner. Alors, est-ce que tu es bon ? Et en plus, on nous prend en photo. Oh, 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 oh. Et le gros bisou. Bien baveux. Hmm. Est-ce qu'il a bon goût, Ryan Gosling ? Ibrahim, il faut que tu nous le dises parce qu'il y en a quand même beaucoup qui fantasment sur lui actuellement. Alors, ce serait bien de savoir. Oh là là. Ryan Gosling est enjôleur. Il nous kiffe. Il kiffe Ibrahim. Il kiffe Ibrahim. Ça, c'est beau à voir. Regardez-moi ça. Ah oui. Bah oui, puisqu'il est le plus connu qu'Ibrahim, donc en fait, les paparazzi n'est peut-être pas pour lui. Nous, on doute de rien. Ryan Gosling est tout excité parce qu'on lui fait un autographe. Quand même. Ça pourrait être bien, hein, de... Attendez, de lui chanter un truc. Ah bah non, on ne peut pas. Bon, on verra ça plus tard. La première journée d'école pour nos hommes fins. Stéphane, enfin Stéphane, il va. Toi, il va falloir qu'il y aille aussi. Vous allez vous faire des amis. Ça pourrait être sympa. Et puis, comme vous êtes déjà des stars, les amis se rencontrent, on va être trop contents. Excusez-moi de vous déranger, mais j'ai entendu dire que vous étiez une personne fantastique. Aimeriez-vous faire un don de généreux à une oeuvre caritative ? On va le faire, on va le faire. On va voir si notre notoriété n'augmente pas encore. Toujours pas, hein. On flirte, on flirte, mais on n'y est pas. Cette fameuse cinquième étoile, je la veux ! On a aussi des points de notoriété à acheter, donc je vais acheter celui-là. Bien fort, instantané, bienfaiteur, parce que de toute façon, je ne peux pas trop... Si, on va faire ça. Allez, on a acheté tout ça. J'espère que ça va pimper sa notoriété. Ibrahim a décidé d'aller rendre visite à la personnalité qui habite cette maison immense, la plus grosse maison du jeu, hein, où j'ai installé, évidemment, la plus grosse star du jeu également. Et comme ça, on va pouvoir la visiter. Et on peut y rentrer, parce qu'on la connaît, cette star. Et cette star, c'est... Oh là là ! Attendez, oui, je ne suis pas au bon étage. Oh, c'est immense ! Cette star, c'est Ryan Gosling ! Salut, Ryan ! Comment ça va, Ryan ? Pourquoi je suis... Je bouge dans tous les sens. La baraque, elle est énorme ! Regardez-moi ça, ces deux beaux mecs. Tu vas éliminer la journée. Tu vas parler de la pluie, parce qu'effectivement, il pleut, ça craint. Tu vas le complimenter. Ah, tu vas très bien, mon petit ! C'est cool ! Tes mains sont douces, Ryan, si tu savais. Elles sont aussi douces que les pétales d'une rose que je t'offre présentement, maintenant. Oh, tu sais à quel point je t'admire. Et même plus que ça. Oh oui ! Ryan, Gosling ! Tes lèvres sont douces, comme tes mains. Et comme sûrement la peau de tes fesses. Ah ouais, Kamer, il a carrément un coffre-fort avec un gros... Une tête de dinosaure, je ne sais pas quoi, une tête de dragon. Ah, d'accord ! On va en expérimenter le lit. Ah, mais punaise, ça n'arrête pas de sauter. Oh ! Sympa ! Oh là là ! Les battements de cœur qui s'emballent et qui s'emballent ! Bah oui, parce que Ibrahim et Ryan, ça y est, c'est la nouvelle histoire d'amour du showbiz. C'est comme ça. Oui, on en profite. Wow ! Oh, est-ce qu'ils sont beaux, ces deux mecs, dis donc ? Maman, 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 regardez-moi ça. Ils sont tous fous, tous les deux. Ah, Ryan, t'as l'air d'être un bon coup, moi, je te le dis. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Hein ? Tu observes ? On ne sait pas. Ouais, c'est un truc de dragon, ça. Je ne savais même pas qu'on pouvait voir ça chez soi, quand même. Ah, Ryan, il vient nous rejoindre. Il vient nous faire un bisou. Euh, ouais, il en veut plus, il en veut plus. Il n'y a pas d'argent dans ce coffre-fort, hein. Il ne tient que ce crâne, quoi. Par contre, il y a combien de salles de bain ? Une, deux. Et on sait... C'est épuré. Ah, mais il y a un vrai lit, ici. C'est déjà ça. Qu'est-ce qu'il y a, toi ? Réachat avec dégoût. C'est pas tout ça, mais bon, il fallait bien rentrer à la maison pour s'occuper de nos gamins. Voilà, on vend les photos avec Ryan. On va mettre la photo avec Thorne sur Simstagram. C'est plutôt bien aussi. Est-ce qu'on peut vendre... Celle-là. Vend-la pour publication. Magnifique image. 20 abonnés. Ok. Et celle avec Ryan, on va aussi la mettre sur Simstagram. On verra bien ce que ça donne. 20 abonnés, on n'en a que 716. Et pourtant, on est au bord de la 5e étoile. C'est bizarre, leur nombre d'abonnés, parce qu'ils n'augmentent pas. Toi, tu vas devenir bientôt vieux. Donc, à zéro, je te fais prendre ta potion. Voilà. Fais le bon papa et aide ta fille à faire ses devoirs. Tu as bien raison. Évidemment, il aide son fils aussi, hein. Bah oui, hein. Quand c'est des jumeaux, on fait l'un. On fait pour l'autre, quand même. Ouh là là. Ouh là là. Il va devenir un vieux bêta. Ouf. Oui, oui, oui. Donc, on va lui faire boire sa petite popo. Boire la potion magique. Waouh. Elle scintille. Elle a scintillé la boisson. Attention. Dès qu'il va boire ça, il va rajeunir. Allez, Ibrahim. Rajeunis. Alors ? Oui ! Il viendra. Oh, quand même. 23 jours. Ah ouais, d'accord. Bon, bah au moins, il ne deviendra pas un vieux rabougri dans quelques heures. Ouf, on est sauvés. Et on est partis pour une nouvelle journée de tournage. Oh, costume du jour. Il est plutôt mignon. Bretelles, cravate. Ouais, je crois que c'est une comédie musicale qu'on a choisie. Je ne sais déjà plus. Vous, vous l'avez vu il n'y a pas longtemps. Moi, il s'est passé quand même un petit moment. Bon. Le décor du jour. On est toujours dans la comédie musicale. Oh, oui. Ça y est, maintenant, il y a de la pluie. Ça va être sympa. Allez. On va flirter en risqué. C'est super beau. Elle a l'air d'avoir un peu plus de talent que la dernière fois. Que la dernière meuf. Donc, ça passe. Scene numéro 2. Embrasser en risqué. Oh, oui, baby. Oh, oui, baby. Eh bien, c'est réussi. Bravo. Scene numéro 3. Danser en risqué. Oh, oui, baby. Wesh, vas-y. Bouge ton body. Ah, oui. C'est mieux comme ça. Oh, la classe. Il fait ça tellement bien avec son petit rictus. Parfait. On va chanter en risqué pour la scène numéro 4. Ça, c'est finalement encore une fois la même scène qu'on fait depuis le départ. J'aime beaucoup. Bravo. Une scène numéro 5. Danser. Partie 2. En risqué, toujours. C'est quoi ces danses à chaque fois ? C'est toujours les mêmes danses qu'ils nous font, quoi. Oh, la, la. Oh, la, la. Par contre, quand il se met comme ça en mouvement, moi, je défaillis. Allez. Dernière scène en risqué, comme d'habitude. Enlacé. Enfin, dernière ou sixième scène. Je ne sais pas si on en comprend. Oh, mais c'est un peu toujours les mêmes scènes, mais bon, c'est rigolo. Il aime bien faire des câlins aux garçons, embrasser les garçons sur scène. Bravo, Ibrahim. Est-ce qu'on a fini ? Oui, on a terminé la performance. On va juste attendre maintenant les résultats. Est-ce qu'on va voir notre cinquième étoile ou pas ? Oui, nous avons gagné 6500 Simflouze, la notoriété de trois étoiles. Euh... Il devrait aller sur le Starlight Boulevard afin d'effectuer sa cérémonie de placement de dalles sous les applaudissements de ses fans. En atteignant l'apogée de la notoriété, il a obtenu trois points de notoriété supplémentaires, ainsi que l'accès au niveau le plus élevé des avantages de notoriété. Par contre, il n'arrive plus du tout à s'identifier à la vie des Sims ordinaire désormais. Il peut obtenir deux spécificités comportementales supplémentaires. Ouïe, 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 on a réussi, regardez ! Une étoile aînée obtient une dalle de célébrité et elle est ici ! Aaaaaah ! C'est énorme ! Bravo, Ibrahim ! Bon, là, il fait une dette, il n'est pas convaincu. Et puis, c'est pas grave, on va rejoindre notre petite famille, nos petits enfants. Et pour la célébration et pour la notoriété, la dalle, tout ça, on fera ça la semaine prochaine. Surtout, moi, je vous laisse pour cet épisode. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu, moi, c'est le cas. Je suis ravie, Ibrahim a tellement réussi. Et ça veut dire aussi qu'en une vie de Sims, en tant que jeunes adultes et adultes, ils ont le temps de faire cette carrière et d'arriver au top de la carrière et d'être une superstar mondiale. Sachant que, dans mon histoire, Ibrahim a raté une audition. Donc, s'il ne l'avait pas raté, il aurait gagné vraiment tout juste. Et voilà, maintenant, il est avec sa petite vie de famille. Et on le retrouvera la semaine prochaine pour l'add-on Heure de Gloire. Moi, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour la suite de la gloire d'Ibrahim ou d'autres choses. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada